Yahoudi bande chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo blabla Et je vais t'expliquer un petit peu l'avenir de cette chaîne et tous les changements que je vais y faire Déjà premièrement il va falloir à un moment donné que je prenne le temps, je pense que je le ferai sûrement en janvier Pour refaire ma vidéo intro qui arrive en fait à chaque fois quand un abonné Enfin une personne qui n'est pas abonnée a rétérit sur ma chaîne parce que la vidéo elle date d'il y a plus de deux ans J'avais... voilà Et en plus, il y a des trucs qui ne correspondent plus trop maintenant Bref, je voulais principalement te parler du futur de la chaîne et des gros changements qu'il va y avoir Donc je t'ai habituée depuis toujours à ce qu'il y ait plus ou moins, on va dire ça comme ça, une vidéo par jour Et que ça soit une présentation par vidéo Et je vais changer ça Je vais t'expliquer, on va prendre des exemples, ça sera bien plus simple parce que pour que tu puisses comprendre On va dire que normalement dans la semaine tu as des vidéos à vie de manga Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et le vendredi c'est un yaoi Donc on va prendre 4 titres au hasard J'ai pris un peu de tout pour... voilà Mais j'ai pas voulu... alors forcément on a beaucoup de shoujo parce que j'ai que ça en histoire courte Mais c'est histoire de visualiser Donc dito aussi ça peut être des shonen courts, il n'y a pas de différence C'est juste d'expliquer D'habitude, le lundi par exemple je t'aurais présenté mon avis sur l'intégralité de Elio Puis le mardi tu aurais eu par exemple mon avis sur l'intégralité de Nike Café Le mercredi, me, myself and him Et le jeudi, SOS Love On inclut vendredi yaoi, blablabla Au lieu de faire 4 vidéos, donc une vidéo par jour Je t'offrai en fait une seule vidéo, bilan-lecture Où tu auras mon avis en fait sur... comment dire... Résumé, compacter les vidéos habituelles de 4 jours sur une seule vidéo, bilan-lecture Dedans en fait tu auras presque la même chose Mais en même temps ça va me faire gagner du temps Gagner du temps en montage, gagner du temps au niveau du tournage Gagner du temps de tout Et soyons honnêtes aussi Gagner de la monétisation Je le cache pas parce que franchement Les Otaku France Tour, j'aimerais vraiment en lancer plus Mon plus gros rêve ça serait de pouvoir en présenter un par mois Une ville par mois Mais il faut de l'argent Voilà Et que j'en ai un petit peu marre aussi de voir qu'en fait Les vidéos bilan-lecture Où je donne un avis tellement bref en fait sur ces titres Que j'ai aimé ou pas pour te donner envie d'aller voir les vidéos Et que je me rends compte qu'elles font beaucoup plus de vues Et que quand tu fais chute ton avis sur un titre Du coup t'as pas fait beaucoup de vues Et que si tu combines les 4 en fait ça fait beaucoup de vues Et donc tu es un peu plus joyeux et un peu plus content de toi Et que t'as éventuellement aussi les autres collègues youtubeurs qui te foutent plus dans la gueule Que tu ne fais pas beaucoup de vues en fait sur tes présentations de manga Bref Toujours est-il Ça me ferait surtout gagner du temps C'est pour ça que je le fais principalement Je tiens à être honnête C'est principalement pour gagner du temps Souffler un peu plus Parce que faire une vidéo par jour mine de rien c'est ultra fatigant Il y a les deux autres chaînes Il y a la chaîne Entei de vidéos par semaine Et il y a la chaîne Ebi World Où pour l'instant je suis à une vidéo par semaine Mais j'aimerais bien regrimper un petit peu à deux Donc voilà Donc en fait au lieu d'avoir 4 vidéos T'en as qu'une Et t'as la même chose Tu auras la partie info Mon avis qualité dessin Et avis sur la série Je sais pas honnêtement Donc dis-le moi en commentaire Si tu veux que je garde l'avis sur les couvertures Mais je suis pas sûre tu vois Que ce soit le truc le plus important pour une personne Pour moi c'est important en tant que lecteur Que par exemple il y a une qualité Il y a des belles illustrations entre chaque chapitre Qu'il y a un sommaire qui soit assez travaillé Qu'on ait une surprise par exemple Je sais pas mais Ouais il n'y a pas de surprise par exemple Mais ça pour moi c'est très important tout ce travail En tant que lecteur En tant que personne qui rêverait Mais alors voilà On est d'accord d'être auteur de manga Mais pour moi c'est quelque chose de très important Donc c'est pour ça que j'ai toujours présenté Mais après je sais que c'est pas forcément quelque chose qui intéresse tout le monde Donc je pense très clairement que la partie avis sur les couvertures Je te donnerai juste mon avis sur les illustrations Est-ce que je les trouve cohérentes par rapport au scénario Par rapport à l'histoire Ou est-ce que c'était complètement rien à voir avec la choucroute Comme on dit Voilà Et donc forcément ça me fait gagner aussi tout ce temps d'outro Donc le générique de fin J'espère que cette vidéo t'aura plu N'oublie pas Tu l'as qu'une fois Et donc là aussi ça fait gagner du temps Sur l'intégralité de l'ensemble des vidéos Donc voilà pour te donner une idée Pareil pour ce qui est des yaouis Quand un yaoui en un seul temps Il sera présenté techniquement Comme ça en mode 4 titres On va dire que je sais que Par exemple j'ai 3 yaouis à lire prochainement T'auras une vidéo en fait dans le mois yaoui Où tu auras la présentation de tous ces one shots Quand c'est des séries en 2 tomes Comme par exemple Toi tu m'aimes Comme il y a souvent plus de choses à dire Soit il y aura une vidéo 100% sur toi tu m'aimes Là il y a vraiment une vidéo sur toi tu m'aimes Et par exemple je sais que j'ai un autre titre en 3 tomes à présenter Donc soit je fais une vidéo sur lui Une vidéo sur le manga en 3 titres Soit je combine deux séries longues Voilà Pour un yaoui de tomes c'est une série longue Soit je combine les deux séries longues Pour faire encore une vidéo yaoui Donc il peut y avoir par exemple deux vidéos yaoui Dans le mois tu vois Mais tu aurais donc par exemple une fois dans le mois Une vidéo Alors non pas une fois dans le mois Une fois par semaine Tu auras donc comme si tu avais eu les 4 titres de la semaine Mais tu ne l'as qu'une fois Donc tu auras des bilans lecture toutes les semaines Après tu auras une fois par mois du coup Ou deux fois ça dépendra des yaoui Les critiques tomes 1 Comme là je suis en train de faire J'ai perdu ma pile Comme là je suis en train de faire avec du coup les nouvelles séries Au lieu de faire une vidéo critique tomes 1 sur Insomniac Une vidéo critique tomes 1 sur L'Empereur du Japon Une vidéo critique tomes 1 sur Fruits Café Et pareil pour 3 Yakuza pour une Otaku Une seule et unique vidéo Voilà Bon on va dire du coup par exemple Pour les vidéos crash test des éditions Mayan Au lieu de faire une vidéo crash test Kuma Kuma Beer Une vidéo crash test brisée par ton amour Une seule vidéo crash test spécial Mayan Avec deux titres des éditions Mayan Parce que là c'est des sorties du même moment par exemple Où j'ai beaucoup demandé à la maison d'édition de volume Et de séries Et donc je te fais une seule vidéo crash test sur toutes ces séries D'ailleurs c'est ce qui va se passer par exemple pour le mois d'octobre J'ai pas mal de titres des éditions Mayan qui vont dans la collection Halloween Et c'est beaucoup de balles des créatures pour ceux qui voilà Et ben je compte faire une seule vidéo crash test spécial Mayan Et donc c'est un peu comme les stream manga 100% Mayan Voilà c'est une vidéo consacrée à une maison d'édition Donc voilà ce qu'il y aura principalement Après je continuerai toujours les vidéos dites à côté du week-end Donc ce qui est considéré comme les tags Les éventuels challenges Les présentations de figurines ça ça va rester J'ai un artbook du coup à te présenter que j'ai en retard Parce que je l'ai acheté je crois en juillet Et on est quand même le 30 août au moment où je filme cette vidéo Voilà Mais il y aura tout ça Tout ce qui est week-end Alors ça sera peut-être pas tous les week-ends Mais ça va rester En fait il n'y a pas grand chose qui change C'est juste que les présentations Les 4 vidéos que tu avais dans la semaine Tu n'en auras plus qu'une Mais elle ne sera pas pour autant plus courte Parce que je prendrai toujours le temps en fait de présenter chaque titre C'est juste que ça fera une seule vidéo Parce que tout simplement ça fait plus de vues Et donc plus de visibilité Et donc forcément les maisons d'édition Elles sont un peu plus contentes Et c'est ça qui est un peu con C'est tout cet univers en fait Tout l'envers du décor du youtuber Qui fait que je suis un petit peu obligée de faire ça Et en même temps là quand je suis avec ma sleeve Donc mon éparation de l'estomac Actuellement je passe quand même jusqu'à 3h de sport par jour Je fais entre 2 à 3h par jour Et ça prend beaucoup de temps dans une journée Même si oui j'avoue je me lève super tôt le matin Et je ne me couche pas super tard 21h, 21h30 il n'y a plus d'Ibi Mais 6h, 6h30 Enfin 6h30 quand je n'ai pas trop grand chose à faire Mais 7h allez c'est vraiment je suis déjà une petite grasse mat Voilà donc c'est souvent que je me lève entre 6h et 6h30 Pour faire tout ça Et même si tu te lèves à 6h30 et que tu te couches à 21h Quand tu dois déjà passer 3h à faire du sport Il ne te reste plus grand chose dans la journée Et comme j'essaye de lire plus Actuellement de lire 2 à 3 mangas par jour Bah c'est pareil Donc voilà Alors après c'est vrai c'est un choix de ma part de lire plus Mais c'est aussi pour te présenter plus de titres Et du coup rester quand même dans cette On va dire Comment dire Dans cette sorte d'overdose de présentation Que tu en es tout le temps Que tu en es presque tous les jours Du coup une vidéo à vie sur un titre etc Et même moi j'aime ça en fait J'aime Je ne me force pas à lire 2 à 3 mangas par jour C'est quelque chose qui me plaît Et si j'ai mis ça en route depuis le début de l'année civile On est quand même en août C'est que ça m'a plu Et donc voilà Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo Si tu as la moindre question etc N'hésite pas à me la mettre en commentaire Tout ça Tout ce changement Je commence un petit peu en septembre Mais c'est plus parce que j'ai pas eu le choix En fait par rapport au titre de septembre Vidéo de septembre etc Mais le vrai changement commencera réellement en novembre Après le Halloween Manga Challenge Et surtout après plutôt le mois d'octobre Et mes vidéos sur les mangas d'Halloween Parce que moi le Halloween Manga Challenge Il commence le 15 septembre Et se termine le 15 novembre Mais je ne présente pas pendant 2 mois en fait Des mangas Halloween Mais bien que pendant le mois d'octobre Donc voilà Et ici il risque aussi prochainement D'avoir une nouvelle catégorie de vidéos Qui devrait apparaître sur la chaîne Je l'espère de tout coeur Enfin une voire deux Donc je l'espère de tout coeur J'espère que vous les ferez un bon accueil Parce que Alors je n'ai pas su Si c'était parce que la vidéo était très courte ou pas Mais je crois que je me suis un petit peu cassé les dents Sur la vidéo Otaku Foot Tour en gros Je te mets la vidéo ici Pour que tu la vois si tu ne l'as pas vue Mais je crois que je me suis cassé les dents sur cette idée Ou alors c'est juste parce que la vidéo était très courte Parce qu'il n'y avait pas grand chose à montrer Mais voilà Donc c'est pas grave C'était un essai Je vais quand même essayer une ou deux autres vidéos comme ça Pour voir si ça vous plaît vraiment pas Ou si ça vous plaît Et que j'ai mal compris pour la première Mais voilà Donc toujours est-il J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire ton ressenti Et tout ça Merci à ceux qui ont fait partie du live Où j'en ai parlé Parce que justement les 2-3 personnes qui m'ont répondu Ont eu un avis plutôt positif Et ont bien accueilli l'idée Donc merci beaucoup Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye